Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Alors, ce qu'on entend souvent, quand même, quand on parle d'Europe, cher Jean Gabin, c'est que c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe. Katia Ninnanabourou, c'est vrai ou c'est faux ? C'est un peu caricatural, mais je dirais que c'est quand même un peu vrai. Regardez les postes les plus influents ici, au sein des institutions communautaires, et bien, ils sont occupés par des Allemands. À la Commission européenne, le secrétaire général, qui est la cheville ouvrière, celui qui contrôle un peu tout, il est Allemand. Il a été nommé de façon, il est désigné de façon un petit peu bizarre. Le directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker, il est Allemand aussi. Oh, mais non, c'est le même. C'est le même, c'est le même, et c'est lui qui est devenu secrétaire général. Ici, au Parlement européen... En plus, les Allemands sont des cumulards, alors. De plus en plus, regardez ici, au Parlement européen, où on se trouve, le secrétaire général, il est quoi ? Allemand. Il est Allemand. Le service d'action extérieure de l'Union européenne, le bras diplomatique de l'Union européenne, la secrétaire générale, elle est quoi ? Allemande. Même chose, il verrouille toutes les institutions financières. La Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer, il n'est pas italien. Il est Allemand. Le mécanisme de stabilité, ce mécanisme très influent qui a été créé après la crise financière, qui le dirige ? Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont meilleurs que les autres ? Parce qu'ils ont plus d'argent que les autres ? Parce qu'une fois qu'on a quelques postes clés, on arrive plus facilement à avoir les autres ? Parce qu'ils sont bien mieux organisés. Regardez au Parlement européen. Par exemple, un député français fait en moyenne deux, trois maximum de mandats. Ici, certains Allemands en font huit. Et résultat, qu'est-ce qu'ils contrôlent ? Huit mandats ? Certains vont jusqu'à huit mandats de cinq ans. Et qu'est-ce qu'ils contrôlent ? Vous ne dites pas que c'est une bonne chose, mais vous dites que c'est vraiment efficace. Vous me posez des questions, moi je réponds par des faits. Manfred Weber dirige la famille politique, le PPE, la droite conservatrice, les démocrates chrétiens. Le groupe PPE au Parlement européen. Les sociodémocrates, dirigés depuis peu, aussi par un Allemand. Et comment ils fonctionnent ? Comme la grande coalition en Allemagne. Résultat, c'est eux qui contrôlent l'agenda européen. Résultat, c'est eux qui ont l'influence déterminante sur l'avenir même des politiques européennes. D'accord, c'est eux aussi qui ont imposé leur modèle économique quand même, largement basé sur l'orthodoxie budgétaire. Le sacro-saint principe de l'orthodoxie budgétaire qui est devenu presque la philosophie dominante ici au sein de l'Union. Et on l'a vu comment ils ont agi pendant la crise grecque. C'est eux qui ont donné là, c'est eux qui ont imposé leur tempo, c'est eux qui ont imposé leur diktat absolument abominable aux Grecs qui ont dû accepter toutes les conditions imposées par Berlin. Sinon quoi ? Sinon, il y avait un risque de Grexit. C'était le ministre de Finances qui le voulait. Et on était prêts, on était prêts du Grexit s'il n'y avait pas eu quand même l'influence assez déterminante de la Commission européenne. Et puis un peu de la France. Mais la dernière question qu'il faudrait poser, est-ce que c'est la faute à l'Allemagne ? C'est la faute à l'Europe ou c'est la faute à l'Allemagne ? C'est la faute de la faiblesse des autres. Et je crois que la faiblesse française, à la fois économique et politique, a largement contribué à la force allemande. Ce que vous voulez dire, c'est que si c'est la faute à l'Europe, c'est parce que derrière, c'est la faute à l'Allemagne. C'est ça que vous dites ? Quelque part. D'accord, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute à l'Europe, même l'été sur France Info. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Applaudissements